Alors ma petite chérie, j'espère que le parc tu aimes bien. C'est la première fois qu'on vient ici, c'est très très joli. Il y a un bac à sable, il y a des balançoires. On va pouvoir pique-niquer ici, qu'est-ce que tu en penses chérie ? Ah franchement, c'était là où quand j'étais petit j'allais... C'était incroyable. Avant je me battais avec les autres enfants de mon âge et on se mettait des coups d'épée en bois dans la tête. Bon, des fois on se faisait punir, mais ici tu vas trouver ton bonheur, tu vois. D'ailleurs j'ai une idée, est-ce que tu as remarqué le petit camion là qui est derrière ? Ah oui, je l'ai remarqué. On a des petits hot dogs là. Mais qu'est-ce que tu dirais qu'on aille chercher des petits hot dogs en même temps, notre fille elle pourrait goûter le hot dog. Je crois qu'elle en a jamais mangé. Bah ouais, pourquoi pas, on va faire ça. Par contre, au pire, on la laisse ici et puis on revient. Tu vois, genre comme ça au moins. Ouais, c'est... C'est... Ok. Bah du coup, ma petite Lana, tu restes ici dans le parc. Tu t'amuses dans le bac à sable, dans la balançoire, comme tu veux. Mais tu ne parles pas aux inconnus. Si tu veux, tu peux jouer avec les autres enfants. Mais tu restes ici, tu ne bouges pas. Tu ne rentres pas dans le camion de quelqu'un qui te propose des bonbons ici, d'accord ? Même s'ils te proposent des têtes brûlées, tu dis non, pas de bonbons, rien. Absolument rien. T'as bien compris, Lana. Aga gaga gaga. C'est très bien, chérie. On revient, tu ne bouges pas. Reste sage. Coucou gaga ! Gaga gaga gau gu Agu gu gu gaga Aga gaga gâu Agu gugu gaga Guga gaga Aga gaga Gugu ? Gugu gaga ? Agu gu oh gugu Arru arru Mais attendez, pendant tout ce temps, les parents, ils font quoi ? Nous allons voir ça tout de suite. Let's go. Bonjour, alors, ce serait pour un petit hot dog pour la famille ? Bonjour, c'est possible d'avoir un hot dog, monsieur ? D'accord, monsieur, mais vous pouvez descendre de ma camionnette, s'il vous plaît ? Oui, à condition d'avoir un supplément moutarde, j'aime bien. D'accord, alors, dites-moi votre commande complète, que je puisse la faire. Alors, toi, tu veux quoi, chérie ? Dis-moi. J'hésite parce que quand même, j'ai un régime sans gluten et tout, et je crois que dans le pain, il y a du gluten, non ? Tu veux pas une salade tomate canard ? C'est bon. Moi, j'aime bien. Moi, ce sera une salade tomate canard, supplément œuf cru entier dedans. C'est pas mal, mais on va dire que, bon, pour une fois qu'on commande à l'extérieur. Bah, du coup, monsieur, s'il vous plaît, mettez-moi un hot dog avec trois merguez, ketchup, moutarde, oignon frit. Euh, si vous pouvez mettre un petit peu d'huile de friture dedans, bon, allez, une fois, de temps en temps, ça fera pas de mal à mon régime. Euh, et qu'est-ce qu'on prend pour la petite chérie ? Euh, est-ce qu'ils ont du wasabi ? Ah oui, oui, regarde, sur le menu, il y a du wasabi. Oh, ce serait sympa. Le wasabi. Ce serait drôle. Et comme ça, quand elle mangera le wasabi, on pourra la filmer pour TikTok, ça pourrait être drôle. Ah, ça fera des millions de vues, ça, c'est hyper bien, ça. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Ok, bah, alors, un hot dog, s'il vous plaît, avec sauce wasabi, et, bah, du coup, ce sera tout. Avec un canard dedans. Ouais. Un canard ? Un canard. C'est pas mal. Et du coca, bien évidemment. Coca zéro, pour les intimes. Voilà, moi, je veux ça. Et comme convenu, votre commande, s'il vous plaît. Hop. Merci. C'est bon. Lana ? Lana ? Mais, elle était là, il y a 5 minutes, même pas. Lana ? Lana ? Je, 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 je la vois pas. Elle est pas dans le bac à sable. Lana ? Oh non, mon dieu. Où est notre fille ? Euh, il faut peut-être appeler la police, je pense. À moins qu'elle est dans les parages, mais, je sais pas, on va aller voir. Lana ? On a, on a un hot dog pour toi, Lana. Kit, 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 kit. Lana ? Lana ? Lana ? Ah, ça fait du bien d'entrer. Salut, papa. Salut, maman. T'étais où, toi ? T'étais où ? Bah, j'ai, j'ai été à la bibliothèque, comme, comme d'habitude. Ah, t'as vu, il est quelle heure ? Tu te fous de ma gueule, là ? Ah, je suis désolée, j'ai pas vu le temps passer. J'étais à fond dans un livre. Non, il est tard, il est tard, il va falloir que t'ailles tout coucher, là. Allez, va te coucher. D'accord. Euh, non mais, Lana, attends, un petit peu, pars pas trop vite. Alors, avant d'aller te coucher, n'oublie pas tes tâches quotidiennes que tu n'as pas encore faites. C'est-à-dire, cirer les chaussures en cuir de ton père. Ensuite, euh, bah, le lave-vaisselle, tu ne l'as toujours pas faite, hein, et vidé de lave-vaisselle non plus, hein. Donc, ça aussi, hein, moi, je ne veux pas que tu mettes des trucs crates dans le lave-vaisselle. Donc, d'abord, tu laves la vaisselle, ensuite, tu la mets dans le lave-vaisselle, d'accord ? Et, euh, ah oui, il y a la machine à laver qui a terminé tout à l'heure. Euh, il faut que tu pendes le linge, d'accord ? Et tout bien, pour pas que ce soit froissé, hein. Et, euh, je crois qu'il restait un truc encore, c'était quoi ? Ah oui, euh, il faut que tu prépares à manger au chien, aussi. Tu prépares à manger, tu le mets dans sa gamelle, et seulement après, tu pourras aller te coucher, d'accord, ma fille ? Allez, je t'aime fort, bisous, bisous, bonne nuit à toi. D'accord, euh, je, 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 je m'occupe de tout ça, et après, j'irai dormir. Bonne nuit, papa, maman. Alors, le lave-vaisselle. Oh, mais il est trop bien, ce livre ! Mais il est un peu triste, quand même. Ça parle d'un, d'un kidnapping. Oh, il est quelle heure ? Oh, il est tard ! Je parte, quand même ! Bon. Merci beaucoup, madame Poet, comme d'habitude, m'avoir laissé pouvoir lire un livre chez vous. Par contre, ce livre, il est ultra intéressant, j'aime beaucoup, j'aimerais bien pouvoir le finir. Ça parle d'un, d'un, d'un kidnapping, quelqu'un qui a disparu dans une ville, et, euh, c'est, c'est, c'est ultra intéressant. Ah ben, je suis contente, Caroline, que ce livre t'épluche, mais, euh, je t'avoue, moi, ça me rappelle vraiment un mauvais souvenir de, de mon passé, puisque, c'est vrai que le kidnapping, c'est vraiment très triste, et, euh, moi et mon mari, euh, on, on, on l'a vécu il y a quelques années en arrière. Ah oui, ça nous a beaucoup affectés. Ah, et, euh, si c'est pas indiscret, est-ce que, est-ce que je pourrais savoir ce qui s'est passé ? Ah, je, je t'avoue, c'est encore très, très frais dans ma tête, c'est encore très, très difficile à moi de le raconter, mais, mais je vais te laisser, je, je vais te laisser, chérie, lui, lui dire, d'accord ? Ok. Euh, alors, du coup, euh, il y a longtemps, on avait une jeune petite fille, euh, qui était toute jeune. On est parti chercher des, des petits hot dogs pendant un petit moment. On n'avait pas trop l'œil sur elle, et, en revenant, euh, du marchand de hot dogs, on avait vu que notre fille n'était plus là. Elle avait disparu. Apparemment, c'est un kidnapping, il y aurait, euh, des groupes de personnes qui s'amusaient à voler les enfants de parents, aimant leur propre fille. Et aujourd'hui, bah, on n'a plus du tout de fille, quoi. Oh, euh, je, je suis vraiment désolée d'avoir remué ce, ce mauvais souvenir, mais, elle, elle s'appelait comment, elle, elle avait quel âge ? Elle s'appelait Lana, et, au moment du kidnapping, elle allait sur ses, sur ses deux ans. Ah bah, je suis, je suis vraiment désolée pour, pour, pour votre, pour votre fille. Oh, j'ai pas fait attention à l'heure, je vais encore me faire gronder par mes parents, il faut vite que j'y aille. Merci encore, madame et monsieur Poet, pour m'avoir permis de, de, de lire le livre, et, euh, je suis sûre que vous allez retrouver au-dessus un jour. Au revoir ! À bientôt, Caroline ! À bientôt ! Ah, je suis, je suis encore en retard, je vais me faire, mais, où est-ce qu'ils font là, mes parents ? Salut, papa, maman ! T'as vu, t'as vu, t'as vu, il est quelle heure ? T'as vu, vraiment, quelle heure il est ? Tu te fous de notre poids, ou quoi ? En plus, à cause de toi, on va être en retard, hein, à notre fête, quoi, parce que moi et, euh, et ton père, on est, euh, on a rendez-vous là, on va faire une méga tough, une grosse rave party, et à cause de toi, on va arriver en retard, encore une fois, c'est toujours ta faute, il faut que t'arrêtes, Caroline, ça suffit, hein, euh, bon, c'est pas, si c'est grave, Mais, bon, hein, c'est la dernière fois, là, c'est la dernière fois, voilà, écoute ton père, sinon, on va te savater la gueule, la prochaine fois que tu fais ça, tu vas voir, hein, on rigole pas, on va sortir la ceinture, bon, euh, avant qu'on soit encore plus en retard à cause de toi, euh, donc, euh, là, on va partir, et je veux que tu ranges encore la maison avant qu'on rentre à la maison, je veux que, quand je rentre dans cette maison avec ton père, que ça sente bon, la fleur jasmin, parce que t'auras s'y rit, Tout le sol, avec la laveuse, voilà, Exactement, que ça brille, je veux que ce soit comme du laqué, comme si nos meubles, ils étaient laqués tellement ils brillent, et que ça pète aux yeux, voilà, tu fais ça, tu tires encore les chaussures de ton père, parce que j'ai vu que t'avais pas, euh, bien fait, donc, euh, tu refais une deuxième fois, voilà, et quand on rentre, il faut que ce soit fait, et, euh, je veux que, euh, tu sois, euh, dans ton lit aussi, pour pas te coucher trop tard, hein, voilà, Ah, on y va, chérie ? Ouais, allez, on y va, allez, on y va, bon, au moins, ils sont partis, j'ai la soirée pour moi, je préfère autant faire le ménage quand ils sont pas là, au moins, ils me, ils arrêtent de, 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 de me gronder, hein, bon, allez, je vais m'occuper de tout ça, comme ça c'est fait, j'aurai peut-être un petit peu de temps de libre pour moi, Ah, c'est fatigant quand même, toutes ces tâches, en plus, euh, mes devoirs, je vais encore devoir les faire, euh, genre avant les cours, parce que là, franchement, j'ai plus les forces, mais, euh, oh, c'est trop mignon ce qui se passe à la télé, là, bon, je sais que bientôt, je devrais aller me coucher, parce que, bon, vaut mieux que je sois couché avant que mes parents y rentrent, mais, euh, bah tiens, je vais, je vais éteindre déjà la lumière, comme ça, euh, ça s'ils viennent, euh, voilà, bon, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire ? Euh, oh, bah tiens, je vais, je vais passer un petit peu de temps devant l'ordinateur, et, euh, ça m'intrigue trop cette histoire de Madame et, et, et Monsieur Poet, leur fille qui a été kidnappée il y a, il y a douze ans, franchement, ça, ça m'intéresse, mais, euh, je vais regarder un petit peu, voilà, sur Google, euh, je vais regarder si je retrouve cette affaire, je sais pas, ils avaient internet à cette époque, il y a douze ans, ça existait déjà, bon, je vais taper Monsieur, Madame Poet, il y a douze ans, kidnapping, ah, ouais, il y a pas mal d'informations, tiens, d'ailleurs, il y a beaucoup d'articles, oh, des vieux articles de journaux et tout, bon, qu'est-ce que ça raconte ? D'accord, donc, en gros, euh, Lana, donc, euh, la fille de Monsieur et Madame Poet, ils ont, euh, qui a été kidnappée il y a douze ans, aujourd'hui, elle aurait, elle aurait mon âge, non, on aurait le même âge, euh, si, bah, aujourd'hui, j'espère qu'elle est encore vivante, quoi ? Oh non, oh mon dieu, oh mon dieu, c'est bien ce que je pense, c'est la même camionnette que mes parents, ils ont, pour le travail et tout ? Non, elle ressemble beaucoup, non, faut que j'aille voir de plus près, faut que j'aille voir de plus près la camionnette, je vais aller voir ça, comme ça, je vais pouvoir comparer la photo de la camionnette qui a soi-disant kidnappé Lana à l'époque, avec celle de mes parents, non, mais c'est pas possible, ça peut pas être la même, euh, j'y crois pas du tout, euh, ouais, non, non, mais c'est, c'est la, bon, elle a un petit peu vieilli avec le temps, mais c'est exactement la même, et il y a même cette éraflure, là, sur le côté qu'il y a, sur la photo, non, c'est pas possible, c'est, non, ça peut pas être une coïncidence, oh mon dieu, mais c'est, non, 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 ils ont pas pu faire ça, quand même, c'est, c'est quoi ce bruit de, de voiture, c'est, oh mon dieu, c'est, c'est mes parents qui sont rentrés, là, oh merde, où je rentre chez moi, non, mais c'est, mais cette camionnette, elle m'intrigue trop, mais j'ai, j'ai envie de trop prendre des informations dessus, mais là, je peux pas, il faut que je rentre, sinon mes parents, ils vont, ils vont m'engueuler, j'ai pas envie de me faire engueuler, bon, faut que je rentre, allez, on y va, je vais passer par là, Mais alors, Caroline, t'étais passée où, t'as fait le mur, c'est ça, hein, t'as fait le gros cliché de l'adolescent qui va voir son petit copain ? Pas bien du tout, Caroline, qu'est-ce que t'as fait encore ? Bon, je sais pas si j'ai, si on a envie de savoir avec ton père, hein, parce que bon, les trucs d'adolescente, c'est un peu dégueu, bon, tu es puni, tu es puni pendant trois mois de sortie, pas de sortie, pendant trois mois, ça inclut la bibliothèque, donc t'as plus le droit d'aller à la bibliothèque pendant trois mois, et peu importe, nulle part, tu peux aller, et tu rentres illico presto après l'école à la maison, et t'inquiète pas, hein, ta mère, hein, c'est-à-dire moi, je vais te trouver des tâches à faire, hein, plein de tâches ménagères, il y a plein de choses à ranger à la maison, et maintenant, tu fais te coucher tout de suite, et qu'on te revoie plus jusqu'à demain matin. J'avais juste à ranger la maison, il y a... qu'est-ce que t'as pas compris dans ça ? Puis le sol, il brille pas assez, hein, allez, va te coucher, file, on va plus te voir. Mais, pas de bibliothèque, mais je vais faire comment, moi ? Caroline, réveille-toi, Caroline. Oh, il est tout, là, qu'est-ce qui se passe, maman ? Aujourd'hui, ton père, il est pas là, mais ça va pas t'empêcher de faire les tâches ménagères, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein, donc, tu vas t'occuper de tout, il faut que tu t'occupes, il faut que tu changes les draps de mon lit, et tout, parce que, bon, il y a... Voilà, quoi, il faut laver tout ça, il faut que tu changes mes draps, et après, je te dirai ce qu'il reste à faire. Ah, ok, ben... D'accord, ben, tu me laisses juste aller à la salle de bain, parce que là, j'ai envie d'aller aux toilettes, comme ça, je me rafraîchis juste le visage, et je m'occupe de tes draps, d'accord ? D'accord, Caroline, fais vite, hein, d'accord ? Bon, moi, en attendant, je vais aller prendre mon thé amincissant à la cuisine, rejoins-moi. J'en ai marre, je veux pas rester ici, en plus, je suis... Je suis sûre qu'ils ont fait quelque chose, mes parents, dans cette histoire de kidnapping, et en plus, je trouve ça trop bizarre, les dates, ça concorde, genre, moi, j'aurais l'âge de... J'aurais l'âge de Lana ! J'aurais l'âge de Lana, et mes parents, ils avaient cette camionnette ! Non, c'est pas possible, que ce soit... Non, c'est... Mais en même temps, j'ai vraiment une famille de merde, mes parents, c'est vraiment... Des fois, ils se comportent pas comme des vrais parents, c'est trop bizarre. Bon, je compte pas rester, de toute façon, en plus, mon père, il est pas à la maison, donc autant en profiter, parce que lui, c'est le pire, hein, il dit pas grand-chose, mais... Oh, il me fait peur ! Bon, je vais... Je vais aller à la... C'est pas grave, je m'en fous, je vais à la bibliothèque, je vais fuguer. Faut juste pas que ma mère, elle me voit. Elle fait quoi, ma mère ? Elle est en train de faire genre, elle fait son régime, alors elle est en train de se goinfrer de pizza dans son frigo, là, je la vois. Bon, je vais aller doucement, elle ne me voit pas. Je vais sortir, elle va pas le remarquer. Yes ! Allez, je cours à la bibliothèque, vite ! Avant que mes parents... Enfin, du coup, ma mère s'en aperçoit. Elle est bonne, la pizza ! Bon, j'espère que personne m'a vue. Allez, hop, on ferme le frigo. Bon, elle met du temps, là, Caroline ! Caroline, qu'est-ce que tu fais, là ? Descends tout de suite ! Caroline ! Caroline, j'ai pas ton temps, sérieusement, la sors des toilettes. T'as quoi, t'as la chiasse ? T'en fous, je rentre ! Caroline, t'es aux toilettes ? Encore ? Caroline, réponds tout de suite, hein, sinon ça va barder, je commence à en avoir marre de parler dans le vide. Je suis ta mère, quand même ! Bon, c'est sûr qu'on peut pas, je rentre, hein ! Caroline ! Caroline ! Caroline ! Mais... Elle est passée où, cette Caroline ? Hmm... Y'a qu'un seul endroit où elle pourrait être, hein ! Elle va voir celle-là quand je vais la choper ! Bonjour, monsieur et madame Poet, il faut que je vous parle ! Bah, Caroline, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a un problème ? Bon, je reprends mon souffle, mais il faut que je vous parle, c'est ultra important ! Alors, euh, je sais que ça va être difficile pour vous de me croire, mais en fait, je pense que c'est moi, votre fille, que c'est moi, Lana ! Tu sais, ma grande, c'est très grave de dire des choses comme ça, surtout que la petite fille a disparu depuis bien longtemps ! C'est pas si tu dis ça pour, je sais pas, parce que tu n'aimes pas tes parents ou t'as envie de nous faire plaisir, mais il faut pas mentir là-dessus ! D'accord, Caroline ? Non, non, mais, écoutez-moi, on sait... Ok, je... Non, mais je comprends que vous avez du mal à le croire, mais au moins, écoutez ça ! Euh, alors, déjà, j'ai... Je suis née la même année que l'année de votre fille, et encore, si ce serait que ça ! Mais, euh, le truc, c'est que j'ai regardé un petit peu des articles hier soir, et je suis tombée sur la photo de la camionnette qui a été suspectée pour le kidnapping, qui a été prise en photo, et en fait, il y a exactement la même dans mon jardin, qui appartient à mes parents, et en plus de ça, il y a exactement la même éraflure au même endroit que sur la photo et sur la camionnette de mes parents, et en plus, je me dis que mes parents, ils se comportent pas comme des vrais parents, et en plus de ça, j'ai pas l'impression qu'ils m'aiment, j'ai l'impression qu'ils se servent de moi comme femme de ménage, et voilà, quoi, donc, je pense que ça fait beaucoup d'informations, ce qui concerne la date de naissance, c'est la même année, mais après, ça a pu être modifié, et pareil pour mon prénom, enfin, je sais pas, vous en pensez quoi ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, de toute façon, il faut faire un test de paternité. Chérie, vas-y. Oui, oui, on y va, on ferme la bibliothèque, on y va tout de suite. Allez, viens, Caroline. Bah, je vais rester ici, je vais garder la bibliothèque, au pire. Euh, oui, mais si tu viens pas pour le test de paternité, comment tu veux qu'ils fassent le test ? Eh bah, normalement, s'ils prennent ton sang, déjà, de base, ils pourront voir que t'es la mère. Ok, bon, on va faire le test de maternité, viens, Caroline. Non, mais elle va voir, elle, s'ils la chopent à la bibliothèque. Bonjour, monsieur, je viens voir, est-ce que ma fille, Caroline, une petite blonde comme ça, elle serait pas chez vous par hasard ? Elle vient juste de partir il y a quelques minutes, pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Comment ça, elle vient de partir ? Mais c'est ma fille, elle est où ? Euh, bien, elle est partie faire un test de maternité avec la propriétaire de la boutique. Quoi ? Madame Poète. Mais c'est quoi cette histoire encore ? Oh, il faut vite que j'aille rejoindre. Bonjour, mesdames, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, monsieur, on vient ici pour faire un test de sanguinité pour savoir si je suis sa mère. Oui, s'il vous plaît, on a besoin de savoir, c'est vraiment très très urgent. C'est dans le cadre d'un kidnapping. Oh, venez, suivez-moi, mesdames, je m'occupe de vous tout de suite. Bon, ça y est, il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Je suis vraiment très très stressée. Non, mais ne t'inquiète pas, Caroline, d'accord ? C'est, voilà, au moins, on fait le test, au moins, on est sûr et on écarte cette hypothèse. C'est le mieux pour toi, comme je pense pour nous, comme ça, nous, au moins, on est fixés. Et toi, c'est pareil, c'est vrai que ce que tu nous as dit tout à l'heure à la bibliothèque, avec la camionnette de tes parents, soit c'est une énorme coïncidence, soit tes parents, ils ont racheté cette camionnette, soit ce que tu dis est vrai. Eh bien, mesdames, j'ai les résultats et il s'avère que le test est positif et donc ça veut dire que vous êtes bien mère et fille. Caroline, mais qu'est-ce que tu fous ici à faire un test de je-ne-sais-quoi ? Tu vas rentrer tout de suite à la maison. En plus, t'as pas fini le nettoyage. Il y a tout qui est dégueulasse. Je sais pas pourquoi, mais il y a de la pizza par terre. Là, il faut que tu viennes nettoyer, passer la serpière. Et en plus, t'étais punie. Tu vas voir, quand ton père, il va rentrer, ça va barder. Allez, viens, on y va. Non, je vais nulle part avec toi parce qu'en plus, déjà, t'es même pas ma vraie mère. Parce que j'ai fait un test de sang. Et en fait, c'est Madame Pouette qui est ma mère et Monsieur Pouette qui est mon père. C'est pas vous, vous êtes de faux parents. Quoi ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu racontes, Caroline ? Je t'ai dit qu'on rentre tout de suite à la maison. Tu m'écoutes. Qu'est-ce que tu me parles de test de sang ? Je te crois pas d'abord. Ah ouais ? Tu me crois pas ? Eh ben tiens, prends cette feuille et regarde. Il y a tout qui est écrit dessus. Mais c'est quoi cette feuille ? Il faut avoir un bac plus 10 pour comprendre ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a ? D'accord. Oh, merde. En fait, comment dire ? Je viens de me rappeler que j'avais laissé les lasagnes au four. Faut que j'y aille. Plus tard, ma fille. Eh bien, je pense qu'elle ne reviendra pas. Les filles, j'ai fait des pancakes. Vous en voulez ? Ah ouais, trop cool, des pancakes. C'est trop bon, j'adore ça en plus. Ok, chérie, mais mange vite tes pancakes. Lana, excuse-moi, Caroline. Mange vite tes pancakes parce qu'il y a ton petit copain qui doit bientôt arriver. Et c'est au suivant. S'il vous plaît, le suivant. Et de face, s'il vous plaît, monsieur. Sur le côté, maintenant. Allez, au suivant. Allez, ça part au zonzon. Suivant. Ah ben non, c'est la suivante. Ok, mettez-vous sur le côté. Ah, ok. Allez, suivant. Ça part au zonzon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501